Esaïe, chapitre 26 En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour murailles et pour remparts. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds, aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car, lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, ils n'apprendent pas la justice. Ils se livrent au mal dans le pays de la droiture et ils n'appointent égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, réveillez-vous et tressaillez de joie habitant de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Ésaïe, chapitre 27 En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque, nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ce qui le frappait ? L'a-t-il tué comme il a tué ce qui le tuait ? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels, pareilles à des pierres de chaux, réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. Car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise, des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence, aussi celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui, celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secoura des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés, un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Astérie, ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ésaïe, chapitre 28, Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Voici venir, de par le Seigneur, un homme fort et puissant, comme un orage de grêle, un ouragan destructeur, comme une tempête qui précipite des torrents d'eau. Il la fait tomber à terre avec violence, elle sera foulée au pied, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. Et la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure sur la cime de la fertile vallée sera comme une figue hâtive qu'on aperçoit avant la récolte, et qui, à peine dans la main, est aussitôt avalée. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais eux aussi le chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse ? À qui veut-on donner des leçons ? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle ? Car c'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Ils lui disaient, « Voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. » Mais ils n'ont point voulu écouter, et pour eux la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, « Nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. » C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper, car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Perazim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre, son œuvre étrange, pour exécuter son travail, son travail inouï. Maintenant, ne vous livrez point à la moquerie, de peur que vos liens ne soient resserrés, car la destruction de tout le pays est résolue. Je l'ai appris du Seigneur de l'Éternel des armées. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix, soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ? N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de l'agnel et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, et l'épautre sur les bords ? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas l'agnel avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat l'agnel avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Ésaïe, chapitre 29 Malheur à Ariel, à Ariel, cité dont David fit sa demeure, ajouté, année à année, laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements, et la ville sera pour moi comme un Ariel. Je t'investirai de toutes parts, je te cernerai par des postes armés, j'élèverai contre toi des retranchements, tu seras abaissé, ta parole viendra de terre, et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière, cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup, en un instant. C'est de l'éternel désarmé que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre, et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaqueront, et elle et sa forteresse, et qui la serreront de près. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis-donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis-donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ? » Quelle perversité est la vôtre ! Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait » ? Pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence » ? Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'éternel, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Ceux qui condamnaient les autres en justice tendaient des pièges à qui défendait sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l'innocent. C'est pourquoi ainsi parle l'éternel à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne palira plus, car lorsque ses enfants verront au milieu d'eux l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint Jacob, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait acquairront de l'intelligence, et ceux qui murmuraient recevront instruction. Esaïe, chapitre 30 Malheur, dit l'éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ces princes sont Atsohan et ses envoyés ont atteint Hanès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi. À travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant, ils portent à dos d'âne leur richesse et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne leur sera point utile. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants « Ne voyez pas » et aux prophètes « Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruines et fait saillie dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, « Non, nous prendrons la course à cheval. » C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous montrons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Mille fuiront à la menace d'un seul et à la menace de cinq, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en Lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ! » Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Or d'ici, leur diras-tu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les beux et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura vanné avec la pelle et le vent. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau. Au jour du grand carnage, à la chute des tours. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, comme la lumière des sept jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers le rocher d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, l'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. Depuis longtemps, un bûcher est préparé. Il est préparé pour le roi. Il est profond, il est vaste. Son bûcher, c'est du feu et du bois en abondance. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent de soufre. Ésaïe, chapitre 31 Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chers et non esprits. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancèdera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie et malgré tous les bergers rassemblés contre lui ne se laissent ni effrayer par leur voix ni intimider par leur nombre, de même l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles, et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Ésaïe, chapitre 32. Alors le roi règnera selon la justice, et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutie parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal, pour commettre l'impiété, et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim, et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses, ils forment de coupables dessins, pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles dessins, et il persévère dans ces nobles dessins. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix, filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, indolentes, car sans effet de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciante, tremblez, indolente, déshabillez-vous, mettez-vous à nu, et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée, la colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y pèteront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Ésaïe, chapitre 33 Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagés, qui pillent et qu'on n'a pas encore pillés. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici, les héros poussent des crises au dehors. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. On ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse. Le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert. Le Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant ? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles ? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire ? Où est le trésorier ? Où est celui qui inspectait les tours ? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent point de navires à rames, et que ne traversent aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux-mêmes prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Ésaïe, chapitre 34 Approchez, nations, pour entendre. Peuples, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle, et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetées, et leurs cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Edom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination, pour le châtier. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins, des béliers. Car il y a des victimes de l'Éternel à Botsra, et un grand carnage dans le pays d'Edom. Les bûfles tombent avec eux, et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang, et le sol est imprégné de graisse. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Les torrents d'Edom seront changés en poids, et sa poussière en souffre. Et sa terre sera comme de la poids qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement. D'âge en âge, elle sera désolée. À tout jamais, personne n'y passera. Le pélican et le hérisson la posséderont. La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation et le niveau de la destruction. Il n'y aura plus de grands pour proclamer un roi. Tous ces princes seront anéantis. Les épines croîtront dans ces palais, les ronces et les chardons dans ces forteresses. Ce sera la demeure des chacals, le repère des autruches. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvra et recueillera ses petits à son ombre. Là, se rassembleront tous les vautours. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonnée, c'est son esprit qui les rassemblera. Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a partagé cette terre au cordeau. Ils la posséderont toujours, ils l'habiteront d'âge en âge. Ésaïe, chapitre 35 Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'aiguera et fleurira comme un arcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie avec chandales l'aigresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron, et ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nulle ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront, les rachetés de l'éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Ésaïe, chapitre 36 La quatorzième année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Et le roi d'Assyrie envoya de Lakis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Rabshaké s'arrêta à l'acuduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors, Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire, et Yoak, fils d'Assaf, l'archiviste. Rabshaké leur dit, dites-à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me diras-tu, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet hôtel ? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Éliakim, Shebna et Yoach dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? Puis Rabshakeh s'avança et cria de toute sa force en langue judaïque, écoutez les paroles du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point car il ne pourra vous délivrer. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en Éternel en disant l'Éternel nous délivrera. Cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous séduise point en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de ces phares Baïm ? Ont-ils délivré sa marie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ? Mais ils se turent et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Yoach, fils d'Assaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshake. Ésaïe, chapitre 37 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amotz. Et ils lui dirent ainsi par l'Ézéchias, Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu les paroles de Rabshake, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyées pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Dès qu'il eut entendu cela, il envoya des messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré ? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés ? Gozan, Charan, Rétsef et les fils d'Éden qui sont à Tellassar ? Où sont le roi de Hamat, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaim, d'Éna et d'Iva ? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière. Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sankéri a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leurs propres pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre et ils les ont anéantis. « Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sankéri et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. » Alors Esaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sankéri, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle roche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs tu as insulté le Seigneur et tu as dit avec la multitude de mes charges et gravis le sommet des montagnes des extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai ouvert des sources et j'en ai bu les eaux et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens ? Maintenant, j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu y réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assies, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonneriez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de boucliers, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit, et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nistrok, son dieu, Adramélech et Charitzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Et Hésar-Cadon, son fils, régna à sa place. Ésaïe, chapitre 38 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amotz, vint auprès de lui et lui dit, Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va » et dis à Ézéchias « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je ? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici, mes souffrances même sont devenus mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière moi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Esaïe avait dit qu'on apporte une masse de figues et qu'on les étende sur l'ulcère et Ézéchias vivra. Et Ézéchias avait dit « À quel signe connaîtrai-je que je monterai à la maison de l'Éternel ? » Ésaïe Chapitre 39 En ce même temps, Mérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ses choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ? » Ézéchias répondit « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison ? » Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. » Ésaïe chapitre 40 « Consolée, consolée mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, à planisser dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Une voix dit « Crie » et il répond « Que criais-je ? » Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains rien. Dis aux villes de Judas, voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il pètera son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les os dans le creux de sa main, prit les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes aux crochets et les collines à la balance ? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils ? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction ? Qui lui a appris le sentier de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence ? Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal ? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement ? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre ? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère et il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racine en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ? dit le saint. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Ils les appellent toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob ? Pourquoi dis-tu, Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Esaïe, chapitre 41 Il fait silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite ? Qui lui a livré les nations et a sujetti des rois ? Qui a réduit leurs glaives en poussière et leurs arcs en un chaume qui s'envole ? Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses ? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent l'un l'autre et chacun dit à son frère « Courage ! » Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polite au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Et il dit de la soudure « Elle est bonne ! » et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur ! » Je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelles. Ils seront réduits à rien, réduits au néant ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. « Je viens à ton secours, » dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton Sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, carni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai de désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrthe et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. «Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites ? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir, dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre et le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule les puissants comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai ? Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui est dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne, personne parmi eux qui prophétise et qui puisse répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néants, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Esaïe, chapitre 42 Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi par le Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter les ralliances avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Que le désert et ses villes élèvent la voix, que les villages occupés par Quédard élèvent la voix, que les habitants des rochers tressaillent dans l'égresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois, je ravagerai montagnes et collines et j'en dessècherai toute la verdure, je changerai les fleuves en terre ferme et je mettrai les étangs à sec, je ferai marcher les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent, je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en pleine, voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point, ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutés, aveugles, regardez et voyez, qui est aveugle sinon mon serviteur et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'éternel, tu as vu beaucoup de choses mais tu n'y as point pris garde, on a ouvert les oreilles mais on n'a point entendu, l'éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique et c'est un peuple pillé et dépouillé, on les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses ? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir ? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard ? N'est-ce pas l'éternel ? Nous avons péché contre lui, ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre ? La guerre l'a embrasée de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumée et il n'y a point pris garde. Esaïe, chapitre 43 Ainsi parle maintenant l'éternel qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras point et la flamme ne t'embrasera pas car je suis l'éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Sabah à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formés et que j'ai fait. qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses ? Lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions ? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise « C'est vrai ». « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera ? » Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. » Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué au Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert les brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi, moi, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire. J'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Ésaïe, chapitre 44. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants en dos. Celui qui dira « Je suis à l'Éternel », celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main « À l'Éternel » et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions qu'il le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien ? Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te lèche pas dès longtemps annoncer et déclarer vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanités et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité ? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim ? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau ? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chaînes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pains et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah ah ! » Je me chauffe, je vois la flamme et avec le reste il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrit « Sauve-moi » car tu es mon dieu. Ils n'ont ni intelligence ni entendement car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même et il n'a ni intelligence ni bon sens pour dire « J'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé et avec le reste je ferai une abomination, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se repait de cendres, son cœur abusé l'égard et il ne sauvera point son âme et ne dira point « N'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main ? Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob, il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toute chose. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, « Dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. » Je dis de Cyrus, « Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. » Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie et du temple, qu'il soit fondé. Esaïe, chapitre 45 Ainsi parle l'Éternel à son nomin, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romperai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que, hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée des ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses que les cieux répondent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre, l'argile, dit-elle, à celui qui la façonne, que fais-tu ? Et ton œuvre, il n'y a point de main ? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré ? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté ? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains ? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel, les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et te diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. Ils sont tous honteux et confus, ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricants d'idoles. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, Cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappés des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées ? N'est-ce pas moi, l'Éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À Lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre Lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Ésaïe Chapitre 46 Belle s'écroule, Nébo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble, ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. A qui me comparerez-vous pour le faire mon égal ? A qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables ? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, ils le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il y reste. Ils ne bougent pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais ils ne répondent pas, ils ne sauvent pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Pêcheurs, rentrez en vous-mêmes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. et ma gloire